Dans cette école du lac à centre, il y a bien une cantine, mais pas de cantinier. Dans les cuisines, on trouve des papas et des mamans au fourneau, et à la planche, ce sont aussi les papas et les mamans qui s'activent. Du coup, la charge consacrée à l'alimentation scolaire sont allégée, et les enfants sont sûrs d'avoir des roupas, comme à la maison. Les parents ont tous leur travail, mais cela ne les empêche pas de contribuer à l'organisation mise en place par l'établissement pour participer à la cantine. Ils sont donc censés compte pères et mères à se repartir les tâches pour toute l'année scolaire du lundi au vendredi. Ils se divisent alors en 15 groupes de 10 personnes, et leur tour ne revient qu'une fois toutes les deux, voire toutes les trois semaines, la cantine étant ouverte du lundi au vendredi. Une journée à deux journées par mois, pour s'occuper des repas des enfants, cela ne les dérange absolument pas. En 2019, deux communes du district d'Amboust ne comptent une dizaine d'établissements proposant la cantine scolaire. Aujourd'hui, 98 établissements bénéficient de la cantine scolaire. Ce système est devenu une nécessité dans bon nombre de localités, parce qu'il permet d'attirer les enfants vers l'école, puis de les y maintenir. Mais il permet aussi et surtout d'améliorer la performance des élèves. Quand le ventre n'est plus affamé, ceux-ci sont bien concentrés. Quand le ventre n'est plus, il n'est plus possible du temps que les enfants ne sont pas en train de faire. Je pense que ces gens ont à la cantine scolaire. En ce moment, les enfants ont un effectif à notre état de 312, ils ont un acte de 200. Ce sont des parties de la cantine scolaire. On a participé de 67. Mais ils ne peuvent pas être en train de faire. Afin d'améliorer les performances scolaires, augmenter le taux de scolarisation, et réduire le taux d'abondance scolaire, l'État a décidé de multiplier les établissements scolaires publics bénéficiant de cantines scolaires. Afin de réduire les dépenses, il a aussi décentralisé la gestion des fonds dédiés à l'alimentation scolaire. Désormais, le budget destiné aux cantines scolaires sont directement envoyés dans les caisses-écoles gérées par les établissements et les associations communautaires. Dans cet établissement d'Ila Kassantre, les courses ne sont pas encore effectuées par les parents, dont les tâches sont limitées aux cuisines. Le ravitaillement se fait plutôt tous les mois, il est assuré par l'ONG Tansik en Mouroumanie. Mais à côté, l'école dispose de son propre jardin potager et c'est là que la cantine s'approvisionne en légumes. Un jardin potager au sein d'une école, rien de tel pour assurer la diversification alimentaire, mais aussi pour apprendre de la nature, comme le souligne le professeur Antamari Daniela Vouloutin, coordonnatrice nationale de l'Office National de Nutrition ou ONN, de passage dans la localité vers fin novembre. Il y a des cuisines qui sont bien fa längs depuis deux ans. Les cuisines sont les cuisines qui sont utilisées par l'ONG Tansik. D'un nouveau jardin potager, il se trouve dans la nata, mais aussi le caractère des cuisines qui sont les cuisines qui sont les cuisines. Il y a des cuisines qui sont l'agglés pour faire des cuisines. Il y a des cuisines qui sont les cuisines à la main. Il y a des cuisines les cuisines et les cuisines. Sous-titrage Société Radio-Canada